On ne doit pas faire d'activité physique le soir, sous-entendu parce que ça perturbe notre sommeil. Donc 30% des gens sont quand même d'accord avec cette idée. Alors qu'en est-il ? Alors déjà, ce qu'on peut noter, c'est que globalement, ce que recommandent les somnologues, les gens qui sont plus spécialistes du sommeil, c'est que les activités d'endurance, de type marche, nordic walking, etc., réalisées en extérieur, plutôt en fin d'après-midi, sont quelque chose de bénéfique pour le sommeil. Donc il a été montré effectivement que dans une population sédentaire ou légèrement active, on note une amélioration du sommeil. Il y a plusieurs études qui montrent une amélioration du sommeil après un exercice réalisé en soirée, 2 à 4 heures avant le coucher. Donc ça, on va dire que c'est un peu la solution idéale. Donc par exemple ici, vous avez le temps de sommeil. Donc à gauche, la condition contrôle lorsqu'il n'y a pas d'exercice. Et puis différents types d'exercices où finalement on se rend compte que, oui, peut-être quand on fait un exercice un petit peu plus intense et un peu mieux, mais globalement, l'importance c'est de bouger pendant 30 à 60 minutes. On voit qu'on a une amélioration du temps du sommeil. On a une amélioration également du rendement du sommeil, c'est-à-dire le rapport entre le moment où vous dormez réellement et le temps où vous êtes couché. Donc évidemment, quand on se couche, on a envie de trouver le sommeil rapidement, donc d'avoir un bon rendement de sommeil et que ce rendement est amélioré. Et de façon assez logique, on a par effet miroir une diminution du temps éveillé après l'endormissement, le moment où on tourne dans son lit et qu'on n'arrive pas à retrouver le sommeil. Et donc ça, c'est diminué lorsque l'on a pris la peine de réaliser un exercice physique 2 à 4 heures avant d'aller se coucher. Donc ça, les études sont assez d'accord là-dessus. Ce qui est, alors, une autre, alors pourquoi plutôt en fin d'après-midi, pardon ? Parce qu'une des idées, c'est de se dire que le fait de faire de l'exercice va augmenter la chaleur. Et donc pour lutter contre cette augmentation de chaleur, on va avoir une vasodilatation qui va se mettre en place et qui va avoir par effet rebond, en réalité, une diminution de la température corporelle. Cette diminution de la température centrale qui va survenir dans les quelques heures qui surviennent à la fin de l'exercice va être quelque chose de favorable à l'endormissement. C'est pour ça d'ailleurs que l'on recommande en général, dans les recommandations pour améliorer les conditions ou améliorer son sommeil, on recommande bien sûr de ne pas être dans une pièce très chaude lorsque cela est possible, ce qui n'est pas le cas actuellement par ces périodes de grosse chaleur. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut expliquer en partie pourquoi ça peut fonctionner. Alors après, lorsqu'on parle d'activité physique, on parle aussi de sport. Et si on prend l'exemple un petit peu extrême de matchs de sport collectif, de football par exemple, réalisé en soirée, il y a plusieurs études qui ont montré que sans beaucoup de surprises, on avait une diminution de la qualité et de la quantité de sommeil. Le temps total de sommeil et son efficacité diminuent. Donc en cette étude, c'était des joueuses de netball par exemple, qui ont été valent du basketball en Australie. Et donc on voit que toutes les joueuses absolument ont une diminution de la qualité et de la quantité de sommeil. Et là, la question c'est plutôt à quoi c'est dû. Et sans beaucoup de surprises, ou pas d'ailleurs, en tout cas moi ça ne m'a pas tellement surpris, le stress que l'on peut noter par les taux de catécholamine, qui sont un peu les hormones du stress, sont plus importantes lorsque l'on a un match. Mais finalement, ce n'est pas tellement dû à l'intensité de l'exercice du match en lui-même, c'est plutôt dû au fait que c'est une compétition et donc on a le stress qui est associé avec cette compétition qui va nous empêcher de dormir et qui va diminuer la qualité du sommeil. Donc la question c'est plutôt, lorsqu'on fait un exercice cette fois intense, non pas de la marche de 4 heures avant d'aller se coucher comme il est recommandé, mais un exercice plutôt intense. Par exemple, vous allez faire un entraînement de squash, il se trouve que le seul créneau qui est disponible, c'est un créneau à soirée. Est-ce que vous mettez en péril votre sommeil si vous faites ça ? Ce n'est pas de la compétition, mais vous faites un exercice intense. Il y a assez peu d'études en fait sur des sportifs et même chez des non-sportifs. Mais globalement, à condition que la fin bien sûr de l'entraînement ne soit pas trop tard, c'est-à-dire au plus tard à 20h30, globalement, ce que l'on peut noter, c'est que le sommeil n'est pas perturbé si ce n'est pas associé avec une compétition, même s'ils vont faire un exercice de haute intensité en début de soirée. Alors, bien sûr, si cette fois on est dans un exercice plus tard qui va décaler l'heure de coucher, par exemple si vous terminez à 22h le temps de vous boucher, de rentrer chez vous, etc., vous allez décaler votre heure de coucher, vous allez pour le coup augmenter la température centrale qui n'aura pas le temps de redescendre, comme je l'expliquais juste avant. Et donc, dans ces conditions-là, vous allez effectivement perturber votre sommeil. Mais ça, c'est assez simple à comprendre. Mais là, on est dans des conditions qui sont quand même un peu extrêmes. Et la dernière chose que j'ai envie de dire, il me semble là-dessus, je ne peux pas avoir oublié de la diapositive, c'est que le dernier élément qui est important à prendre en compte, c'est ce qu'on appelle le chronotype. Vous savez qu'il y a des gens qui sont plutôt de nature, qui sont plutôt du matin, d'autres plutôt de chronotype neutre, et puis d'autres personnes qui sont plutôt du soir. Donc, évidemment, si vous êtes a fortiori quelqu'un qui est plutôt du matin ou neutre et que vous allez, à cause de cet entraînement, décaler votre heure de coucher, bien sûr, vous serez plus impacté, votre sommeil sera plus impacté que si vous êtes quelqu'un qui est déjà naturellement un couche-tard. Et donc, finalement, le fait de terminer à 22h et d'aller vous coucher à minuit ou à 1h du matin, finalement, ça ne va pas changer tellement vos habitudes. Et donc là, même dans ces conditions-là, pour ces personnes-là, on peut penser que le sommeil ne sera pas perturbé, même si on fait une activité physique intense, je répète, hors compétition, le soir. Voilà ce que j'ai envie de dire sur cette idée reçue. Merci d'avoir regardé cette idée.